Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui sur la chaîne, on espère que tu te portes pour le mieux Et maintenant avec Vincent, on va noter ton équipe fut sur FIFA 21 Les gars, cette vidéo nous a été tellement demandé dans l'espace commentaire Et également sur nos réseaux sociaux Donc aujourd'hui avec Vince, on va donner notre avis sur ton équipe Exactement, on sait que ce concept a déjà été fait par notre ami PUN Donc on va lisser sur le lien dans la description, n'hésite pas à aller le checker Maintenant les gars, comme c'est un nouveau concept sur notre chaîne Si tu veux voir plus d'épisodes, on note tes équipes Fais-le nous savoir en mettant un like sur la vidéo Et aussi en nous disant dans les commentaires si tu kiffes ce concept Dernière chose, n'oublie pas à t'abonner en activant la cloche de notification Parce que demain, il y aura les récompenses élites FUT Champions Donc là on se retrouve sur notre page Twitter Parce que tout à l'heure on a tweeté, on note ton équipe fut Envoie-nous ta formation et ton budget aussi Les gars, si possible, prenez une photo de votre équipe en haute définition Comme ça, ça sera plus sympa à aller checker ça Et donc si tu veux participer pour le prochain épisode N'hésite pas à nous follow sur Twitter Le lien sera dans la description, c'est TwinsFIFAHD Donc les gars, la première équipe qu'on va voir, ça sera l'équipe de Fèvre Lucas Et son nom c'est Chupositoire, c'est assez drôle Donc les gars, il a dit J'attends les récompenses de jeudi pour améliorer Son Partez Walaldum, Teles et Alisson en invendable Donc au goal, il a Alisson Déjà au niveau de la défense, c'est très solide On voit que Semido, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs droit du jeu Joe Gomez est solide Alex Teles, si tu le mets en style ombre, c'est nickel Mais il va améliorer Teles et Alisson Le problème en première ligue, c'est que tu n'as pas beaucoup de défenseurs gauche Très très fort Donc moi, ce que je pourrais peut-être te conseiller C'est que tu mettes un Varane Ou peut-être que tu mettes un Langlais A la place de Nathan Hackey Et que tu mettes ensuite ton défenseur gauche Fernand Mendy Parce que Fernand Mendy, c'est ce qui se fait de mieux en tant que latéral gauche A mon avis, si tu veux rester en première ligue Bah pourquoi pas, tu peux upgrade Teles avec Patrick Van Aanolt En tant que briseur de règles Mais à mon avis, mettre 200 000 crédits sur un arrière gauche à ce moment-là du jeu C'est un peu trop risqué Mais bon, c'est un peu trop risqué Moi, je te conseillerais franchement Si tu as assez de crédits Upgrade ton partay avec Pogba Et si tu as encore plus de crédits avec tes récompenses Surtout, prends-toi à Kanté Parce que je pense que Kanté, c'est le meilleur milieu de terrain défensif de première ligue Après, niveau Son, je pense que Son, c'est un buteur exceptionnel Je pense que tu joues Zaha et Lucas sur les côtés Et niveau buteur, je crois que c'est Son et Rashford Tu peux peut-être prendre la version boost de Zaha Si tu as assez de crédits Comme c'est une version qui est dans l'axe Qui est en tant que striker, en tant que buteur Donc n'hésite pas, si tu as assez de crédits Pourquoi pas te prendre la version informe de Wilfried Zaha Mais en attendant, Nathan Ake pour moi aussi C'est un joueur que tu pourras upgrade En prenant pourquoi pas aussi Un Virgil van Dijk si vraiment Tu as beaucoup de chance dans la récompense future champions de demain Ou pourquoi pas aussi un Laporte Breezer, Dorek, ça peut faire beaucoup, beaucoup de taf Et c'est un défenseur qui est très très fort On a joué contre lui en draft Hier, il était exceptionnel Donc là les gars, on a l'équipe de Mehdi Il a dit, Eto remplacera Son prochainement Il a un budget de 1,7 million pour l'instant Donc déjà, on sait que Mehdi, il n'est pas à poivre Il a des crédits Il a des crédits, il est bien Défensivement, Walker, Gomez, Varane, Mehdi C'est ce qui te fait, honnêtement C'est ce qui se nuit au niveau des régulars Pogba Conte, moi j'adore C'est complètement arrêté au milieu de terrain Kidi B en 10 Alors là, il faut voir Là, il faut voir ce que ça donne en 10 Parce que moi, Kidi B, cette année J'ai l'impression que c'est plus un box-to-box Ou même un numéro 6 Un MDC Après, Garrett Bell, moi c'est un joueur que j'échangerais J'ai Garrett Bell sur le compte anglais Je sais que c'est trop lourd C'est pas assez agile Ça manque d'équilibre Donc moi, à mon avis Pourquoi, limite, ce que tu peux faire C'est que tu gardes Son Parce que je sais que Son, tu l'as en invendable Et Son, tu peux le faire jouer Même limite sur le côté Et que tu mets Samuel Leto à la place de Garrett Bell Et Son sur le côté Samuel Leto en pointe Pour moi, ça pourrait être la meilleure idée possible Ou pourquoi pas aussi tester Soit Best ou Garincha Comme ce sont les meilleures icônes Qui sont en tant que milieu droit En tant qu'attaque en droit Pourquoi pas tester Garincha Parce que je pense que Garincha Si t'as vraiment beaucoup de crédit Ça peut être une icône Qui peut être archi-sampa à jouer avec Et je pense qu'il peut faire beaucoup de taf En tant que buteur Parce qu'il est extrêmement rapide Et extrêmement agile Donc Mehdi, c'est à toi de voir Après, si tu veux absolument Leto Bien évidemment, fais-toi un gros kiff Avec Samuel Leto Parce que je pense Qu'avec Samuel Leto Et ou Cantona et Puskas Je pense que c'est les meilleures icônes Les meilleures nouvelles icônes de ce jeu Largement C'est vraiment Très 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 fort On a joué quelques fois Contre en FIFA Champions Et ça fait un taf de ouf En sachant que moi Sur le compte anglais Je veux m'acheter Samuel Leto aussi Donc c'est pas mal Mehdi, si t'as Samuel Leto avant moi Fais-moi dire Dis-moi en DM S'il est très fort Samuel Leto Alors là On a l'équipe de Léo Alors Alex Texera Paulinho Donc déjà moi je vois Que Alex Texera Tu dois le prendre En tant que briseur de règles Je sais pas ce que ça donne Honnêtement David Sanchez A ce moment-là du jeu Je sais que c'était très cheaté En début d'année Là il faut voir peut-être Ce que ça donne Tu voulais un peu d'originalité Et tu vas essayer D'aller chercher Le petit Alex Texera Un roadbreaker Ouais non mais c'est Pour moi honnêtement Je vois Alex Texera Briseur de règles Ça doit être la priorité Pour ton équipe Je pense que c'est une très très bonne équipe Ils jouent en 4K2 Donc Hakimi descend en défenseur droit Et c'est Quadrado Qui passe en tant que milieu droit Je pense que c'est une superbe équipe Franchement je pense que c'est une excellente équipe Après pourquoi pas Latéral gauche Pourquoi pas Ouais Robertson Pourquoi pas Robertson Ou sinon pourquoi pas Tester Ashley Cole Parce que Ashley Cole Je sais qu'il est anglais Défenseur gauche anglais C'est une icône Je sais qu'il coûte autour des 300 350 000 crédits Je sais que c'est quand même un petit budget Mais Léo Pourquoi pas te faire un petit kiff Avec Ashley Cole En tant que défenseur gauche Même si c'est peut-être pas la priorité Pourquoi pas te prendre aussi Une meilleure icône En tant que défenseur central A la place de Davinson Sanchez Ouais mais on sait que t'as Dis nous dans les commentaires De cette vidéo Léo si tu finis hors 3 Parce que t'as chance Au niveau des rouges Ouais c'est quand même T'as volé toute notre chance C'est pour ça que tous les jeudis On a aucune chance Et c'est toi qui la vole en vrai Allez on va continuer Avec l'équipe suivante Les refs On va prendre la team De Maxime Zuito Team à moins de 600k Avec Paulinho Carte rouge Comment tu peux Upgrader la team Alors là le problème C'est que là les gars Pour le deuxième épisode Dites nous dans quelle formation Tu joues Parce que là je sais pas Si c'est la formation Que tu joues in game Ou pas Parce que Je pense que tu joues A Papo Gomez En tant qu'Elié Et tu vas faire redescendre Paulinho en tant que milieu Mais dites nous les refs Dans le deuxième épisode Votre formation Comme si on a une meilleure idée Sur quel joueur Tu pourras vraiment améliorer Ton équipe En tout cas défensivement Moi j'aime toujours partir Défensivement Coulibaly Manolas Très sous coté cette année Guardado en tant que défenseur droit Essaye de prendre Le briseur de règles Si t'as un petit peu plus de crédit Ou pourquoi pas Fais prendre Bruno Pérez En tant que défenseur droit Parce que ça peut donner du lien La nouvelle carte De Europa League De Bruno Pérez Comme ça va donner Un lien orange Avec Paulinho Et il joue toujours en Syria Même si c'est la Roma Il joue toujours en Syria Donc pourquoi pas Upgrade Guardado Avec Bruno Pérez Après défenseur gauche En Syria T'as pas grand monde T'as pas grand monde T'as la version boost Du coup De Théonandès Qui est autour des 130 000 crédits C'est un peu cher quand même Mais c'est la version boost De Théonandès Si tu veux la prendre Prends là Et par contre Moi ce qui me brille un peu Sur cette équipe C'est Alan Donc si Alan Tu peux le changer Avec un très bon milieu défensif En Syria Fais le Ou même un milieu défensif Brésilien en Syria Fais le Je sais que t'as Lucas Leva Mais Lucas Leva Comparé à Alan C'est pas très bon Donc même limite Au niveau du collectif Fais sortir Lucas Leva Pour Alan Au début de match Si vraiment Alan Tu sens qu'à 7 de collectif Ca peut pas faire le taf Ou peut-être pourquoi pas Nan Golan Je sais que Nan Golan Peut faire le taf Mais le problème C'est qu'après Ca va pas donner Beaucoup de lien Entre Paulinho Et Alex Lexia Donc moi personnellement J'aime bien Alan Je l'ai trouvé un peu lourd A chaque fois que je joue Contre lui Avec lui Mais je pense que C'est quand même Une très bonne carte Honnêtement C'est une très belle équipe Mais pourquoi pas Te prendre Bruno Perez La carte Europa League Dans ton équipe Donc les gars La prochaine équipe Ca sera une équipe De Ambers Alors là mon ref Je sais pas c'est quoi ton budget Je pense que c'est Une très bonne équipe Très bonne équipe Je sais pas Après je te dirai Honnêtement En tant qu'à la place de Fred Pourquoi pas te prendre N'Golo Kante Si t'as des bonnes récompenses Mais comme je peux voir T'as 6 mille crédit seulement Faudra des bonnes récompenses Demain sur FIFA Champions Sur deux cas La défense On a à dire Très honnêtement De Nain Yorke Amara C'est original Moi j'aime bien avoir Un petit peu des équipes originales Et franchement C'est plutôt sympathique Et encore une fois Timo Werner en carte rouge Dis nous dans les commentaires Ambers Si t'as fini Or 2 ou Or 3 Quand t'as tapé Timo Werner Mais après Lucas Rashford C'est très très fort devant Martial sont pris L'ABC pour le Black Friday Donc si t'as envie de le vendre Ou si tu sens que Martial C'est peut-être pas assez le taf Bah pourquoi Pourquoi pas économiser Et mettre un Mettre un Rashford Du coup en tant que En tant que MG Ou en tant que MDC Et après pourquoi pas Aussi upgrade Upgrade avec un joueur Du style son A la place de Martial Si tu sens que Martial Ne te fait plus le taf Ouais ça peut être sympa Ou sinon tu mets tout simplement Pogba à la place de Fred Pogba tu le fais jouer en tant que Milieu gauche Et comme ça tu auras Son Certes il sera 7 de collectif Mais ça restera quand même Supérieur à Martial Pour moi Je trouve Parce que Son Il est vraiment Largement supérieur à Martial Je trouve Donc les gars On va retrouver notre équipe Formation 4 1 2 en 2 Donc là Ça peut être une formation intéressante Et je pense que tu Est-ce que tu joues vraiment Avec Aubameyang en tant que Numéro 10 Aubameyang en 10 Moi j'ai des doutes J'ai des doutes Après Shachafko Timo Werner C'est très solide Shachafko J'ai joué une fois contre lui Il m'a claqué un triplé Donc je pense que c'est ce type d'icône Très sous-coté La défense Rien à dire Le MDC Rien à dire Le MDMG Rien à dire Après je te dirais même Attends de voir Economist Pourquoi pas pour t'acheter Un meilleur joueur en 10 Et pourquoi pas Baggio Je sais que Roberto Baggio En 10 C'est un joueur très très fort Au niveau des icônes Et je pense que ça peut vraiment Te faire le taf Après comme j'ai dit Mais MGMD Franchement pour moi C'est top en première ligue Ça sera difficile de faire mieux Pour toi A ce moment là présent A ce moment là du jeu Ouais Faudra attendre Quelques petites cartes spéciales Après moi je te conseillerais Honnêtement Aubameyang en 10 Je sais pas ce que ça vaut J'ai jamais joué Aubameyang En tant que 10 Donc je sais pas Tu me diras ce que t'en penses de lui Mais pourquoi pas Refaire remonter Aubameyang en pointe Et comme on s'en a dit A la place de Shechemco Si tu peux le vendre Vends-le Tu te prends une icône Qui peut jouer en tant que numéro 10 Je sais qu'il y a Zola, John Franco, Zola Baggio aussi C'est des super icônes En tant que 10 Et qui peuvent te faire Une sacrée différence Donc les gars Une autre équipe Ça va être l'équipe De Daniel Samuel Donc tu dis J'ai 400k Sans compter les récompenses de jeu 10 Ce qui est correct Très correct Je passe en 4-2-3 Avec Mbappé Bu Comana gauche Dembella à droite Et Mollet MOC Donc Mollet MOC Pour moi c'est son post Moi ce que j'aime bien là Dans ton équipe C'est que c'est très 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 original Et que le fait que Tu étais plusieurs cas De différentes couleurs Moi j'adore Après si tu veux vraiment Augmenter au niveau Des performances Par exemple sur Future Champions Je sais qu'à ma vie Ça va être dur Si tu vas jouer Contre des joueurs très rapides Des milieux droits très rapides Dans le jeu Je sais qu'à ma vie Ça pourra faire la différence Donc si tu peux Acheter toi à Fernando Mendy Et aussi Prends un meilleur joueur Que Kingsley Coman Je sais que Kingsley Coman J'ai joué l'autre jour en draft Certes il est rapide Mais si tu joues contre un très bon joueur Kingsley Coman Ça sera pas suffisant Ce que tu pourrais faire Limite Ça serait pourquoi pas Tu te prends Fernando Mendy à gauche S'il secoue Bon ça reste quand même Relativement correct Mais ce que tu pourrais faire Ça serait carrément De être économisé aussi Pour Neymar Parce que je sais que Neymar En attaquant gauche C'est ce qui se fait le mieux Ou sans maximum Oui sans maximum Sans maximum Ça peut être pas mal Surtout si Daniel Tu joues avec les gestes techniques Si tu joues avec les gestes techniques Je te conseille d'utiliser sans maximum Juste la carte normale De sans maximum Certes ça sera un petit peu Moins bon dans la finition Mais il va te créer plus d'occasion Avec les gestes techniques Surtout si tu les utilises beaucoup Et dis nous C'est ce que ça donne aussi Morgane Sanson J'ai encore jamais joué contre lui Et je sais que sa carte Elle va rester toute l'année à 82 Donc ça peut être Un bon investissement Morgane Sanson Sur le long terme Malgré le fait que sa carte A mon avis Va rester à 82 Après l'air off En tant que supporter par exemple C'est ce qu'on peut se dire Mais il faut être réaliste Je pense pas que l'OM Ça peut peut être se qualifier En Europa League Mais je pense pas que ça valait très long Je pense pas que ça valait très long Ah bon c'est pas hein Morgane Sanson Ça va sûrement rester à 82 Donc s'il te plaît Dis moi Si c'est solide ou pas Ensuite Salut les BG Je passe en 4-4-2 Une formation qu'on apprécie beaucoup Avec Clerm Et j'ai 204 budgets Quand t'es Pogba Vendag Firmier le casse Un Vendable Alors là Yo yo Là t'es une très très belle équipe Là je vais pas te mentir Que là c'est une des équipes Les plus méta Après avec 204 budgets Je vais pas te mentir Que limite Tu pourrais vendre Obama et Young Et te faire un petit kiff Avec des iconos Pourquoi pas tester Fernando Torres Pourquoi pas Moi franchement C'est ce que je te conseiller Parce que là T'es vraiment une équipe Archi Archi compète Qui est archi Archi méta Mais pourquoi pas aussi Changer martial Pourquoi pas vendre martial Et tu te prends une icône Dont tu peux Tu peux faire un petit kiff Genre Fernando Torres Mais il faudrait que Des récompenses Plutôt sympa Ouais Demain Plutôt sympa Et en tout cas Si tu veux changer Au niveau des buteurs De première ligue Moi je sais que je recommande Beaucoup Youngmin Sun Et Youngmin Sun Ça peut être un joueur Ou même Werner Ou même Werner Même Werner Boost Mais après moi Entre un Werner et un Sun Je préférerais largement Je préfère largement Jouer avec un Youngmin Sun Après ça à toi de voir Mais sinon t'as 200k aussi Pourquoi pas Fais un petit peu D'achat en vente à côté Avec tes 200k de crédit Que t'as investi Tu fais de l'achat en vente à côté Et comme ça Au moment du Black Friday Bah tu pourras te faire plaisir Comme Liam l'a dit Avec Fernando Torres Ou ce type de joueur Ce type d'icône Qui peuvent te faire Encore plus kiffer le jeu Et par contre Moi dis moi Ce que t'en penseras De David Derrea J'ai joué quelques fois Contre lui Et à chaque fois C'était très limite Donc je sais pas Ce que ça vaut David Derrea Je te dirais Pourquoi pas S'il t'aura plus de crédit Pourquoi pas De prendre un Alisson Ou un Ederson Je pense que c'est un peu C'est un petit peu Un niveau supérieur Comparé à David Derrea Je trouve personnellement Après le reste de ton équipe Franchement c'est super Donc les gars On va continuer Sur la prochaine équipe Et ça va être l'équipe de Jojo Et après les gars Après cette équipe Après on va en faire une autre Après ça sera la dernière Bref comme ça La vidéo n'a pas non plus Duré 30 minutes C'est pas ce qu'on veut Et donc là Jojo joue en 4-2-3 In-game Avec Hazard en faux 9 Sané à gauche Alessancho à droite Royce en 10 Alors moi une chose C'est que Royce Malheureusement cette année Si t'as pas la version Briseur de règles Je trouve que Royce Malgré le fait Qu'il ait une très bonne finition A très bon tir Ça manque quand même De vitesse Hazard en tant que faux 9 Je te dis pourquoi pas Moi à chaque fois J'ai joué contre Hazard On me posait quelques problèmes Et le fait que tu joues Sané à gauche Sané c'est assez cheaté Sané à droite Un petit manque de vitesse Limite moi ce que je pourrais Te conseiller C'est que dans les prochains jours Si t'as un peu plus de crédit Limite ce que tu fais C'est que tu vends Royce T'achètes Erling Haaland Que tu peux en mettre En numéro 10 Est-ce que tu peux faire Erling Haaland En tant que buteur En tant que buteur Pardon Et que tu pourras même Faire jouer Pourquoi pas Sancho en 10 A la place de Marco Ross Je sais que Sancho Juste derrière l'attaquant Au niveau de la vitesse Ça sera propre pour un 10 En tant que Sancho Donc moi c'est ce que je te conseillerais Pourquoi pas un peu changer Au lieu de mettre en 10 Tu mets Sancho en 10 Et dis moi ce que ça veut Parce que surtout Sancho il a extérieur du pied Et tire en finesse Et il a les 5 étoiles De gestes techniques Donc ça peut faire la différence Surtout dans l'axe Et aussi moi je te conseillerais Bien évidemment De changer Marcelo Par rapport à Fernand Mendy Les gars Fernand Mendy On va vous le proposer souvent Mais franchement Fernand Mendy C'est vraiment le meilleur Défenseur gauche du jeu Après ta défense Oupamecano c'est solide Mais moi je préfère Hernandez Personnellement Je trouve qu'Hernandez C'est vraiment un très très bon Défenseur central Et c'est vraiment un joueur Qui est très très fort Vincent l'utilisait toujours Jusqu'au dernier même Fuit de Champions Donc c'est pour te dire Qu'avec Hernandez Tu peux faire du salut Ou sinon ce que tu peux faire C'est que tu vires Oupamecano Tu mets Closterman à droite Ogo tu mets Derstecken Parce que là on voit Que tu as 400 000 crédits Donc Derstecken au goal Closterman à droite Oupamecano tu l'enlèves Tu mets l'anglais T'as l'anglais Fernand Mendy Et comme ça T'as un hier vert L'anglais Fernand Mendy Et Derstecken au goal Et comme ça T'as Closterman aussi Qui a du collectif Avec Goretzka Donc moi c'est la défense Très sympa que tu peux faire Closterman l'anglais Je pense que ça sera très très fort Donc là On va checker l'équipe de Nob Et tu dis Devise invendable Bref Il y a pire frère Il y a vraiment pire Comme pack invendable Donc j'aime bien T'as fait le nouveau Atal Nous on l'a toujours pas fait Sur le compte On sait pas ce que Je pense que c'est une très bonne carte Mais je sais pas si Nice Ça va aller très loin En Europa League Mais je pense que quand même C'est un bon SBC Je vous le conseille de le faire les gars Mais nous je sais pas encore Si on va le faire Donc les gars Jelson Martins à droite Pierre Lys Mélou Alors là déjà Box to box Et Samson Le petit problème Que j'ai dans cette équipe C'est que j'ai l'impression Au milieu de terrain C'est un peu faible Samson je sais que ça peut être très fort Vu ses stats Comme je l'ai dit tout à l'heure Dans la vidéo J'ai jamais joué contrôlé Donc je sais pas ce que ça vaut Mais en analysant les stats De Morgane Samson Je sais que ça peut être Un joueur très cheaté Par contre Pierre Lys Mélou Là j'ai un peu plus de doute Et en plus Quand t'as une Ligue 1 Il y a très peu de choix Au niveau de milieu de terrain Ligue 1 Donc moi Ce que je pourrais te conseiller C'est de faire limite Une hybride Ouais Et franchement Tu mets Morgane Samson à droite T'enlèves Hernandez Tu mets pourquoi pas Koundé à gauche Mais après il faudra une défense Koundé Diego Carlos Et après Le goal de Séville Fak Lik Faire une sorte d'hybride Moi c'est ce que je pourrais Te conseiller là Pour cette équipe en tout cas Alors les gars Pour la dernière équipe De cette vidéo Aujourd'hui on va parler De l'équipe de Zanix Voici mon équipe Je joue en 4-2-2-2 Avec Aubameyang Marseille à l'en pointe Et j'ai 504 budget Et Varane et Sterling Sur un Vendam Donc déjà ton côté gauche N'y touche pas C'est très fort Au niveau de la défense Hernandez-Mukele C'est très très fort aussi New York aussi Au goal c'est top Par contre Si tu joues en 4-2-2-2 Au milieu de terrain C'est Sisoko Valverde Moi ce que je pourrais te conseiller C'est à côté d'un Valverde D'avoir un N'Golo Kante Un joueur un petit peu plus rapide Que Sisoko à mon avis Et ensuite après Tu pourras peut-être Vendre Martial Parce que Martial cette année J'étais un petit peu déçu Quand je l'ai essayé en draft Donc si tu peux vendre Martial Tu vends Sisoko Et là tu peux mettre Même au milieu de terrain Soit Kante Ou soit Kidibi Comme ça t'as la doublette Ton milieu défensif Valverde Kidibi Et comme ça T'as aussi Sterling A 10 de collectif T'as aussi Sterling A 10 de collectif Malgré le fait Que Valverde Kedibi En tant qu'MDC Ça peut être vachement offensif Je pense que c'est un petit charme Dans Sifa Justement le fait D'utiliser des joueurs Plutôt offensifs En tant que MDC Surtout avec la formation 4-2-2-2 Ce qui fait que Tes milieux défensifs Ils vont quand même Rester dans la défense Mais quand ils vont se projeter devant Bah ça peut apporter Le surnom en attaque Et après Garrett Bell en AVD Sur le côté Et ça par contre Comme j'ai dit tout à l'heure Dans la vidéo Et ce sera peut être important Que tu l'upgrade Après t'as 500 000 crédits Pourquoi pas te prendre Soit Lucas S'il te manque un peu de crédit Si tu prends N'Golo Conte Ou Kevin De Bruyne Même Rashford Rashford pourquoi pas Aussi sinon Sala Mais je sais que Sala Sur le côté droit C'est un peu trop prévisible Donc c'est à toi de voir Mais moi honnêtement Je te considère de prendre Kevin De Bruyne A la place de Sisoko Martial tu peux le vendre Et pourquoi pas te prendre Lucas A la place de Bale Et sinon c'est une très très belle équipe J'aime bien On va me m'uquiller Parce que c'est une carte gratuite Malheureusement nous On l'a pas fait sur notre compte Mais m'uquiller C'est vraiment une carte ultra sympa Et la doublette derrière La charnière Hernandez-Varan C'est quand même Ça reste quand même Du très 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 solide Et Mandy à gauche Franchement ton équipe Elle est super Ça y est les gars C'est déjà la fin Du premier épisode Où on note ton équipe fut Sur FIFA 21 Dis-le nous dans les commentaires Si tu voudrais avoir Un deuxième épisode Et surtout les gars N'oubliez pas de lâcher Le petit pouce bleu Ça nous fait extrêmement plaisir A chaque fois Et surtout abonne-toi En activant la cloche Des notifications Parce que demain matin Ça sera les récompenses Fut Champions Elite Et dis-nous dans les commentaires Vraiment si t'as kiffé ce concept Et si tu voudrais avoir ça Une série hebdomadaire Sur la chaîne Tous les mercredis Avant la récompense Fut Champions On note ton équipe Comme ça tu sais quoi améliorer Le lendemain Avec tes récompenses Fut Champions Les gars n'oubliez pas On a aussi Twitter et Instagram Ces liens sont dans la description Comme ça tu pourras interagir Avec nous sur les réseaux sociaux On a reçu beaucoup de demandes Les gars sur notre tweet Donc on a pas pu faire Toutes les équipes On s'excuse en avance Malheureusement On sait que c'est la loi de la vie On pourra pas noter Toutes vos équipes Mais on va essayer De faire notre maximum En DM Et aussi sur Twitter Quand tu nous envoies des DM Merci beaucoup les gars De votre soutien Mon prénom c'est Vincent Moi c'est Liam Merci beaucoup les gars Prenez soin de toi Apprendre soin de ta famille C'est très très important On se capte demain Pour la récompense Fut Champions Et ce soir Sur la chaîne Twitch Au revoir Au revoir